C'est l'heure de notre second débat, évidemment, autour d'une date, le 5 octobre 1972, il y a 50 ans, Jean-Marie Le Pen créait le Front National. Depuis, c'est un clan familial qui domine l'extrême droite et qui se rapproche petit à petit du pouvoir. Cécile Cixoux. Rassembler les différentes chapelles d'extrême droite, c'est l'objectif de Jean-Marie Le Pen quand il crée en 1972 le Front National. Mais les premiers pas du mouvement politique se font dans l'indifférence générale et ses composantes n'arrivent pas à s'entendre, selon le politologue Pascal Perrineau, spécialiste de l'extrême droite. Il faut mettre d'accord toutes les sensibilités du Front National entre elles et ça n'est pas rien parce qu'on ne peut pas parler au fond d'extrême droite. Ce sont des extrêmes droite et très vite, il va y avoir des scissions dans ce tout petit appareil. C'est quelques centaines de militants à l'époque. Et puis, alors que la machine avait été créée pour être une puissance électorale, une machine électorale, ça ne marche pas. Jean-Marie Le Pen se présente à l'élection présidentielle en 1974 et obtient 0,7% des suffrages. Le tournant s'opère dans les années 80. Le FN obtient ses premiers succès électoraux en 1984. Il gagne 10 sièges au Parlement européen et en 1986, il fait entrer 35 députés à l'Assemblée nationale. Au fond, tout le monde se dit à l'époque, c'est une poussée de fièvre. Les Français, trois ans après la victoire de la gauche, sont un peu exaspérés. Certains ne sont pas contents du tout. Ils se sont radicalisés à droite. Mais personne ne prend ça vraiment au sérieux. La grande nouveauté, c'est que la fièvre va s'installer. La fièvre s'installe, le mouvement gagne du terrain et montre même sa capacité à dépasser les turbulences internes. Fin 1998, la guerre est déclarée au sein du parti entre le péniste et maigretiste. Le FN se divise, mais Jean-Marie Le Pen maintient le cap et se place, à peine trois ans plus tard, à la surprise générale, au second tour de l'élection présidentielle. Bruno Golnich, qui était alors son directeur de campagne, se rappelle le soir des résultats. Le soir du premier tour, moi j'étais sur les plateaux. On commence à voir la mine embarrassée et d'un certain nombre de commentateurs ou de représentants des autres formations politiques. Et on réalise, j'ai ressenti une grande joie, une excitation profonde et aussi beaucoup d'angoisse. Parce qu'évidemment, immédiatement, on commençait des manifestations attisées par les uns, par les autres. Et ça a été absolument incroyable. En 2010, Jean-Marie Le Pen décide de transmettre le témoin au congrès de Tours et sa fille, Marine Le Pen, qui est choisie par les militants contre Bruno Golnich, qui garde le souvenir d'une compétition inégale. Moi, je considère que quand on participe à une compétition, on en accepte le résultat. Et j'avais trop souffert de la scission de 1998 pour provoquer, je ne sais quel, trouble interne ou pour contester les résultats en question. Je les ai donc très loyalement acceptés. Marine Le Pen veut transformer le Front National en parti de pouvoir. Une entreprise qu'a pu suivre Valéran de Saint-Just, cadre du parti. Elle nous dit, et elle a raison, quand vous êtes un responsable politique, à quelque niveau que ce soit, vous n'avez qu'une seule chose à faire, c'est essayer de détecter le mieux possible les souffrances et les épreuves actuelles de vos contemporains. Et c'est vraiment la directive qu'elle nous a donnée pendant tout le temps de sa présidence et encore maintenant. Et c'est comme cela que sous sa présidence, le mouvement s'est quand même bien détaché de pesanteurs qu'il subissait et que les Français ont constaté, mais qu'on se professionnalisait encore plus. Se professionnaliser et devenir respectable, les dérapages du père ne sont plus acceptés. Jean-Marie Le Pen, qui qualifie de nouveau les chambres à gaz de détails de l'histoire, est exclu en 2015. J'étais membre de la commission des conflits qui a exclu Jean-Marie Le Pen. Donc je l'ai vécu de très frais, je l'ai vécu de façon très douloureuse. Mais je vous ai dit que moi, j'étais un partisan du parti. Et il va sembler que c'était l'intérêt du parti que d'exclure Jean-Marie Le Pen, d'aller jusque-là. D'exclure son fondateur pour l'intérêt du parti. C'est très difficile, humainement parlant. Dédiabolisé, normalisé, le FN devient le RN et accède au second tour des élections présidentielles de 2017 et de 2022. Il fait surtout entrer au Palais Bourbon 89 députés. Et pour analyser la trajectoire du Front National depuis 50 ans, j'accueille Nona Maillère. Bonjour, bienvenue. Vous êtes chercheuse émérite au Centre d'études européennes à Sciences Po et au CNRS. Martial Foucault, directeur du CIPOF. Bonsoir et bienvenue. Abel Mestre, bonsoir. Bienvenue. Vous êtes journaliste politique au quotidien Le Monde et spécialiste des radicalités. La radicalité, Laetitia Krupa, éditoriste politique, est restée évidemment à mes côtés. Moi, j'allais titrer un anniversaire embarrassant. Est-ce que c'est forcément, Nona Maillère, un anniversaire embarrassant pour le Rassemblement National d'aujourd'hui et donc pour Marine Le Pen ? Embarrassant, je n'utiliserai pas ce terme. Je pense que c'est un anniversaire important, embarrassant si le père avait été là, peut-être. Le fait qu'il ne soit pas invité au colloque a certainement dû le vexer, mais montre encore une fois que Marine Le Pen veut couper les liens avec un passé qui ne passe pas. De même qu'elle a fermement à chaque fois condamné l'antisémitisme, à la différence de son père qui se délecte pour reprendre à chaque fois les chambres à gaz, point de détail de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Donc là, ce n'était pas tellement embarrassant. C'est pour eux, ces 50 ans, c'est montrer qu'ils ont changé. Peut-être dans la discussion, on verra qu'ils ont changé, mais pas tant que ça et qu'ils ne sont pas encore tout à fait aux portes du pouvoir. Martial Foucault, que représente la figure de Jean-Marie Le Pen pour les militants, ou peut-être pas seulement les jeunes, mais les militants d'aujourd'hui ? Je crois qu'il faut regarder l'âge des militants, parce qu'en fonction de l'âge, évidemment, la figure tutélaire, fondatrice du Rassemblement national aujourd'hui, a probablement peu d'impact. Pour les plus anciens, et je crois que les témoignages qu'on vient d'entendre sont importants, c'est-à-dire ceux qui ont accompagné Jean-Marie Le Pen de la fondation en 1972 jusqu'à 2002, cette réussite au premier tour de l'élection présidentielle, pour ces militants, le succès, la trajectoire du Front national, elle est uniquement due à Jean-Marie Le Pen. Et finalement, on lui accorde beaucoup de grâces, malgré ses débordements, les polémiques et les condamnations. Finalement, on lui fait crédit que la fin justifie, les moyens justifient la fin, en quelque sorte. Pour les militants, aujourd'hui, sous la présidence de Marine Le Pen, je continue à penser que beaucoup d'entre eux ne sont pas forcément attachés à la figure de Jean-Marie Le Pen. Et d'ailleurs même, je crois que d'une certaine manière, vous employez le terme « est-ce que c'est un anniversaire qui est important ? » comme disait Nona Mayer à l'instant. Je pense que Jean-Marie Le Pen est même embarrassant pour beaucoup de ces jeunes cadres du Rassemblement national parce que, ce qui a été dit, l'accès au pouvoir du Rassemblement national, aujourd'hui, ne correspondrait certainement pas à ce que Jean-Marie Le Pen aurait souhaité en termes de comportement, d'attitude, de prise de parole dans le débat public. On voit qu'on essaye d'arrondir, de lisser les choses, gagner en respectabilité, en responsabilité. Et ça, je crois que ce n'était pas dans l'éthos de Jean-Marie Le Pen. – Abel Maistre, vous avez suivi pour le monde les dernières années de Jean-Marie Le Pen à la tête du Front national, l'avènement de sa fille. Il faut quand même dire ça dès le début de ce débat. C'est quand même aussi l'histoire d'un clan familial dont on parle. Il faut avoir ça en tête. – Oui, il y a un côté dynastique chez Le Pen et un nom de famille indissociablement lié à leur formation politique. Après, le congrès de cette année va voir pour la première fois depuis 50 ans un non-Le Pen, en tout cas sans le patronyme, accéder à la tête du parti. Soit Louis Alliot, mais plus probablement Jordan Bardella. – On reste quand même dans le giron familial. – On reste dans le petit cercle autour de la famille. – Par alliance. – Par alliance, oui. Et ça reste des fidèles. Et aucun des deux n'entend rompre la ligne impulsée par Marine Le Pen qui elle-même s'était inscrite dans les pas de son père quand même lors de son discours en 2011, lors de sa victoire au congrès. Elle a rendu hommage à son père. Et même encore aujourd'hui, même s'il y a eu une rupture politique, il n'y a pas une rupture totale. On le voit d'ailleurs dans les intervenants du colloque qu'elle organise. Il y a Bruno Gonich, il y a quelqu'un qui s'appelle Gilles Penel qui n'est pas connu du grand public mais qui est plutôt un radical. Donc voilà, elle envoie quand même encore des signaux à cette frange de son parti et de son électorat. – Oui, Nona Maillère, est-ce que le père a encore une quelconque influence sur la fille ? Politiquement, je parle. – Politiquement, je crois que non. Je crois que politiquement, il y a vraiment eu quelque chose de cassé. Sur le plan familial, ils se sont un tout petit peu rabibochés, il me semble. Mais politiquement, là où Marine Le Pen a été extraordinairement ferme, même si tout le parti ne suit pas, c'est sur l'antisémitisme avec l'idée qu'il y a une ligne rouge et elle s'était brouillée déjà avec son père. Plusieurs fois, elle avait boudé le bureau pendant des mois quand il avait pour la énième fois repris son ancienne sur les chambres à gaz. Donc je pense que quelque chose s'est cassé là. Et puis au fond de lui-même, est-ce qu'il pourra lui pardonner un jour de l'avoir exclu du parti qu'il a cofondé ? C'est difficile, même si en surface, ils ont repris des relations familiales. Mais quand on écoute les discours de Marine Le Pen, alors c'est vrai que ce n'était pas vraiment ces grands meetings, mais certains discours qui s'adressaient aux militants, elle reconnaissait la filiation. J'ai retrouvé une archive qui date de novembre 2021, donc c'était juste avant la présidentielle. Elle a été déjà lancée dans la séquence présidentielle et elle parle de ses 50 ans, elle en est fière. Elle est devant ses troupes et elle dit, bon, on a quand même 50 ans, on va aller fêter. Et puis il y en a un qui était là, ah bah moi en 72, j'étais là, ah bah très bien monsieur, vous avez vu le combat qu'on a mené, maintenant nous sommes aux portes du pouvoir. Donc voyez qu'il y a un double discours, il y a un discours de notabilisation officielle, mais c'est vrai qu'avec les troupes et en coulisses, elle est quand même assez fière du parcours du parti. Oui, c'est intéressant, Marcel Foucault, parce qu'il ne faut pas non plus qu'elle se coupe de la base historique du Front National. C'est aussi cette logique-là, est-ce qu'on peut dire ça ? Oui, mais je pense que l'avenir du Rassemblement National va dépendre de sa capacité à attirer les électeurs fidèles, donc je dirais ceux en âge de voter, mais aussi de nouveaux électeurs. Et ça, je crois que c'est un enjeu qui, pour répondre à votre question d'une rupture politique, Nona Meilleur a raison sur l'antisémitisme, c'est probablement, et c'est un élément de césure entre Jean-Marie Le Pen et Marine Le Pen, mais je dirais qu'elle a aussi organisé une rupture idéologique sur d'autres domaines. Moi, j'ai les souvenirs de Jean-Marie Le Pen défendant, par exemple, les accords du GATT, qui n'étaient pas encore l'OMC. C'était un libéral convaincu, et même s'il y avait des contradictions, à la fois pro-américain et anti-américain, mais très libre-échangiste. Les questions, on l'évoque, sur les questions sociétales et culturelles, sont homophobie, qui était très très forte. Et ça, Marine Le Pen a vraiment pris un virage à 180 degrés. Et sur le plan, et ça, on l'a vu lors de l'élection, sa première élection présidentielle 2012, et probablement avec, autour d'elle, de nouveaux cadres, et on pense évidemment à Philippot, par exemple, de dire, voilà, il faut prendre le virage social. Il faut arrêter de casser l'État. Il faut essayer de montrer qu'il n'y a pas simplement une clientèle de petits chefs d'entreprise, commerçants, artisans, et Nona connaît très bien ça dans ses travaux, qui était la clientèle électorale, presque, de base, au début de ce parti. On a vu qu'il y a une très grande ouverture sur d'autres segments de la population. – Oui, alors je ne sais pas si Steve Jourdin est là. Il est juste à côté de nous, donc on va l'accueillir sur ce plateau. Parce que justement, Steve, vous revenez à cette date, donc il y a 11 ans, à l'occasion du passage de flambeau entre Jean-Marie Le Pen et sa fille. On parle déjà, il y a déjà ce mot de dédiabolisation, d'une certaine façon. – Oui, petit flashback autour donc au Congrès de Tours, en janvier 2011, Jean-Marie Le Pen tire sa révérence et sa fille. Marine Le Pen qui prend les commandes du parti, mission affichée, mission revendiquée, le dédiaboliser, le rendre respectable pour en faire une alternative aux yeux des électeurs. Mais alors que faire de l'histoire du Front National, de la mémoire de ses fondateurs, poujadistes, membres de la milice ou même anciens Waffen-SS, après sa victoire à la présidence du parti ? Marine Le Pen dit tout assumer. Écoutez-la. – C'est une nouvelle étape dans l'histoire du Front National. Jean-Marie Le Pen, président d'honneur du Front National, qui a été son président fondateur durant 40 ans, nous a donné la mission d'accéder au pouvoir pour appliquer nos idées de redressement de notre beau pays. C'est exactement ce à quoi nous allons nous atteler dès demain matin. Comme pour l'histoire de mon pays, je prends l'ensemble de l'histoire de mon parti et j'assume tout. – J'assume tout et pourtant c'est le début de ce processus de dédiabolisation. – La dédiabolisation, c'est un mot qui était déjà utilisé par l'extrême droite dans les années 60 et 70. Mais Marine Le Pen veut aller plus loin. Elle en fait presque un cri de ralliement. Elle sort un livre en 2012 intitulé « Pour que vive la France ». Elle y dénonce ce qu'elle appelle l'économie du diable. Selon elle, les profiteurs de cette économie seraient les élites apatrides, les cosmopolites, les puissances de l'argent ou encore le capitalisme transnational. Ce qui est intéressant, c'est que dans cette entreprise de dédiabolisation, Marine Le Pen va changer une partie du logiciel idéologique du Front National. On va passer d'un parti libéral, voire ultra-libéral sur le plan économique à un parti protectionniste qui mise sur l'État pour mettre un peu d'ordre dans l'économie. Celui qui va incarner cette nouvelle ligne, c'est évidemment l'énarque Florian Philippot. Il prône une ligne ni droite ni gauche et se revendique du souverainisme de Jean-Pierre Chevènement. En 2014, pour ses voeux à la presse, Marine Le Pen s'attaque à la mondialisation. Écoutez-la. En 2014, nous incarnerons plus que jamais la vraie vie face à nos adversaires qui incarneront encore très probablement le virtuel. Nous reviendrons à la réalité, celle que vivent les Français. Nous reviendrons sur le chômage, le pouvoir d'achat, la mondialisation, la sécurité, l'immigration, le communautarisme, les petites retraites. Et nous laisserons les débats virtuels à ceux qui fuient la vraie vie. La vraie vie, la question du pouvoir d'achat, c'est un thème qui va s'imposer définitivement au cœur de la stratégie Le Pen. Et pour continuer la dédiabolisation, en 2018, elle décide de changer le nom du parti, appelez-le désormais Rassemblement National. Le nom Rassemblement National que je vous ai proposé ne correspond pas seulement à la stratégie du mouvement national qui est aujourd'hui de s'ouvrir, d'accueillir en son sein et à ses côtés de nouveaux talents. Mais il sonne aussi comme un cri de ralliement de tous ces Français qui ne veulent pas se résigner au goutte à goutte du déclin. Bilan de l'ère Marine Le Pen, quelques départs de figures de partis comme Florent Philippot après l'échec de 2017, mais aussi des défaites qui peuvent ressembler pour certaines à des victoires. On est passé d'un parti qui faisait 17% au second tour de la présidentielle en 2002 à un parti qui pèse aujourd'hui plus de 40% de ceux qui votent. Reste à savoir ce qui est dû à la dédiabolisation et ce qui est dû à un contexte politique plus général, Thomas. – Merci Steve. Abelmestre, qu'est-ce qu'il y a de commun, si on regarde un peu le programme, les idées, les réformes proposées, qu'est-ce qu'il y a de commun entre le Rassemblement National d'aujourd'hui et le Front National que Jean-Marie Le Pen amène au second tour de la présidentielle en 2002 ? – En fait, Marine Le Pen, sa dédiabolisation, c'est une dialectique, c'est une rupture sur la forme et une permanence sur le fond. Et sur le fond, elle garde quand même la pierre angulaire du programme du Front National qui est la préférence nationale. Enfin, rebaptisée priorité nationale, mais c'est exactement le même concept, qui est quelque chose qui a été apporté, c'est un don d'émigrétiste au corpus idéologique du Front National, mais elle l'a gardée, c'est-à-dire c'est réserver les aides, les logements pour les Français. Et à partir de là, tout coule, en fait, c'est la structure principale de ces mesures. Et si elle l'a gardée, il est hors de question pour elle de revenir sur ça. Et d'ailleurs, dans les 50 ans, si elle avait vraiment voulu opérer une rupture, elle aurait fait un droit d'inventaire, un retour critique sur le passé de son parti, il n'en est pas question. Ça va être la célébration des apports dans le débat national du programme du Front. Donc, en fait, vraiment, il faut bien mesurer qu'elle a établi d'autres priorités que celles de son père, mais qu'elle garde l'essentiel du programme. Et c'est pour ça que plusieurs observateurs, et dont beaucoup de journalistes, dont moi, ont continué de la qualifier de partie d'extrême droite ou de leader d'extrême droite. C'est parce que l'essentiel n'a pas bougé. – Alors justement, c'est une question que j'allais vous poser, merci de me tendre la perche. Est-ce que vous dites encore que le Rassemblement national est un parti d'extrême droite ? – Ça dépend comment on définit l'extrême droite. – Allez-y. – Si vous pensez aux ligues des années 30, à la violence dans la rue, non. C'est un parti qui a justement, c'est la raison pour laquelle il a été créé, pour réintégrer le jeu parlementaire, pour avoir des élus rentrés dans le jeu démocratique. Donc, dans ce sens-là, où on pense aux fascistes et aux nazis, non, ce n'est pas un parti d'extrême droite. En revanche, on pourrait dire que c'est un parti de droite extrême. Dans notre bonne vieille échelle gauche-droite qui continue à être utilisée, quand vous vous interrogez dans un sondage, où placez-vous les partis politiques ? Celui de Marine Le Pen, comme du temps de son père, est classé tout au bout à droite. Il n'y a qu'Éric Zemmour pour être un peu plus à droite que Marine Le Pen. Et quand vous regardez les électeurs de Jean-Marie Le Pen et de Marine Le Pen, ça monte comme ça, à mesure que l'électeur se situe plus à droite sur l'échelle gauche-droite, vous avez un taux d'adhésion de vote qui monte et qui atteint son maximum dans les 70% quelquefois dans la dernière case de l'échelle gauche-droite, avec juste une jolie bosse au milieu, au centre, ceux qui ne sont ni à gauche ni à droite, qui sont également attirés par ce parti. Donc, pas extrême-droite au sens des années 30, mais plus à droite que tous les autres et un peu pousser à vif tout ce qui est thème de droite. C'est-à-dire, c'est difficile de différencier la gauche et la droite. Bobbio, le philosophe italien, disait que c'est l'égalité qui caractérise la gauche et la vision autoritaire, hiérarchique, inégale qui caractérise la droite. Et ce condensé, inégalité, hiérarchie, autorité, elle est poussée au maximum à l'incandescence par les électeurs et par le parti de MNP. – Martial Foucault, les électeurs, justement, vous avez en partie répondu à la question, mais les électeurs actuels du RN, est-ce qu'ils se sentent, est-ce qu'ils se disent d'extrême-droite ? – Je vais répondre en poursuivant ce que disait à l'instant Nona Meilleur. Oui, non seulement les électeurs en général savent positionner le RN très, 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 très à droite, et eux-mêmes s'auto-positionnent très facilement, très, 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 très à droite. – Mais il y a eu une époque, pardon vous interrompre, où c'était beaucoup moins assumé. D'ailleurs, les instituts de sondage ont eu du mal à évaluer les scores du RN, en partie à cause de ça. – Oui, alors, c'est pour une raison peut-être plus méthodologique, parce que c'est vrai que quand vous devez répondre les yeux dans les yeux à un enquêteur en face à face pour dire « j'assume mon vote dans les années 80-90 pour le Front National de l'époque », c'est pas simple. – Bien sûr. – Le téléphone a un petit peu arrangé les choses, et puis les enquêtes en ligne ont peut-être, sont tombées dans l'autre excès, où cette fois-ci, on peut instrumentaliser son choix de vote pour faire passer des messages. Mais l'électorat, pour revenir sur la question de l'électorat, ou du profil sociologique de l'électorat du Front National, il y a une polémique depuis près de 20 ans où on s'interroge, et je crois que la réponse, elle est évidente, mais certains ne veulent pas entendre cette réponse, c'est la question « est-ce que le Rassemblement National est devenu le premier parti des ouvriers ? » C'est une question classique pour dire « voyez, maintenant, le Rassemblement National est capable de s'adresser, parce qu'il y aurait eu un virage idéologique, à une classe populaire qui, autrefois, votait à gauche. » – Mais c'est un peu ce que disait Marine Le Pen, Steve vient de le rappeler, en 2012, quand elle dit « la vraie vie, c'est nous », c'est une façon de s'adresser à cette partie de la population. – C'est beaucoup plus nuancé, il faut rappeler, et toujours rappeler, que le premier vote, le premier parti des ouvriers, c'est l'abstention. Et une fois qu'on regarde les ouvriers qui décident, et ils sont peu nombreux, moins de 35% aux dernières élections présidentielles, à voter, alors effectivement, le Rassemblement National est le premier choix de cet électorat. Mais ce n'est pas tout à fait la même chose que de dire « c'est le premier parti des ouvriers » laissant entendre que tous les ouvriers adhèreraient aux thèses du Rassemblement National. Puis une deuxième dimension, moi ce qui m'avait frappé dans un travail qu'on avait mené il y a cinq ans lors de l'élection présidentielle de 2017, il y avait une caractéristique pour reprendre cette opposition extrême-gauche-extrême-droite ou gauche-extrême-gauche-droite-extrême, c'est qu'il y a un élément qui oppose ces radicalités, c'est sur des questions plus subjectives, c'est le niveau de confiance vis-à-vis des autres. Le Rassemblement National est un parti dont les électeurs n'ont pas confiance dans les autres. C'est-à-dire que dans les interactions sociales, dans les sociabilités, ce sont des électeurs qui se méfient. Et pourquoi c'est important ? Parce qu'à partir du moment où vous méfiez des autres, comment pouvez-vous accepter l'idée que les politiques publiques qu'on vous propose vous sont adressées ? Et c'est toujours la dialectique « ce n'est pas pour nous, c'est pour les autres ». Et ça, il y a un ressort pour moi important, qu'on n'a peut-être pas encore suffisamment travaillé, qui est ce rapport à l'altérité. Et on voit bien que du côté de l'extrême-gauche ou de la gauche extrême, on n'est pas du tout sur ces niveaux de défiance interpersonnelle. – Alors, je reviens à cet anniversaire, embarrassant ou important, on va choisir les mots. Regardez ce qu'en dit quand même Philippe Olivier, qui est conseiller de Marine Le Pen, chargé justement de l'organisation de l'événement. C'était dans Le Parisien la semaine dernière, cette citation, donc au sujet de ce colloque d'anniversaire. Va-t-on instruire notre propre procès ? Non, on n'est pas maso, d'autres le feront pour nous. Les dernières pages de Le Pen, on les a déjà condamnés, même sur l'Europe, nous avons infléchi notre position. Alors, il a raison Laetitia, puisqu'il dit d'autres se chargeront d'instruire le procès. Il dit évidemment, le parti Renaissance, le parti présidentiel, a lancé ce week-end un hashtag, un mot dièse intitulé 50 ans de FNHINE. Oui, c'est une opération COM qui a démarré sur Twitter et Facebook samedi à 20h30 précise, avec une parodie d'invitations. On va voir l'infographie, un petit carton comme ça, une invitation reçue, dit Renaissance, avec le cachet de la poste de Montretout. Monsieur Jean-Marie Le Pen, premier président du Front National, et Madame Marie Le Pen, fondatrice du Rassemblement National, vous invite à célébrer hashtag 50 ans de FN, comme vous l'avez dit, H-A-I-N-E, sur Twitter, chaque soir à 20h30, propos incorrects, exigés. Alors, le ton est donné, ça donne quoi ? Ça donne une vidéo d'archives qui est diffusée chaque soir, c'est ça ? Oui, il y en a déjà eu trois. Alors, on a vu, par exemple, un extrait d'une conférence de presse où Marine Le Pen se prononçait pour le Frexit, pour montrer qu'elle a complètement changé de position. Il y a eu aussi une vidéo, un peu un zapping, de moments où des journalistes sont malmenés par les services d'ordre, ou par même, rappelez-vous, monsieur Goldnich, avec son parapluie qui tapait sur les reporters de quotidien, dans du petit journal à l'époque de Canal+. Donc, il y a eu ces deux vidéos. Et puis, j'ai retenu, moi, une troisième vidéo. C'est une archive qui date de 1979. Simone Veil doit animer une réunion publique sur l'Europe quand une clique du Front National, avec à l'intérieur de cette clique Jean-Marie Le Pen, vient perturber le déroulement. Écoutez alors la réponse de Simone Veil. L'objectif, c'est de montrer la filiation entre le Front National du Père et le Rassemblement National de la Fille. Oui, chez Renaissance, on ne s'en cache pas du tout. Vous savez que le nouveau patron du parti présidentiel, c'est Stéphane Séjourné, un très proche du chef de l'État, qui a toujours, lui, vraiment bataillé pour montrer cette filiation idéologique entre le RN et le FN. Et donc, il a demandé à ses troupes de monter un peu dans la riposte. D'ailleurs, c'est intéressant parce que certaines de ses vidéos vont être aussi diffusées sur TikTok. Justement, vous avez raison, pour toucher un public jeune, 15, 20 ans, qui ne connaissent pas, forcément, Jean-Marie Le Pen. Et donc, Stéphane Séjourné et Aurore Berger, qui est chargé à l'intérieur de Renaissance de la riposte, ont mis carrément la main à la patte. C'est Aurore Berger, apparemment, qui aurait trouvé, en tout cas, peaufiné ce hashtag. Elle en a fait le service après-vente elle-même. Dans le Parisien, dimanche, elle dit, « Ce qu'on retient du Rassemblement national, c'est qu'ils sont polis et qu'ils portent une cravate. Nous ferons tomber les masques. » Alors, la cravate, c'est en référence, vous savez, ça avait théorisé par certains classiques du parti, la stratégie de la cravate pour bien montrer qu'on est maintenant notabilisés. Alors, quand j'ai discuté avec le directeur de la communication de Renaissance, donc ce parti présidentiel, il a dit que carrément, il assumait encore que le RN n'est pas pour lui un parti comme les autres. Donc, ce sera tout le mois d'octobre, tous les soirs à 20h30, une vidéo diffusée. Je vais un petit peu spoiler. Ce soir, on aura le Jean-Marie Le Pen et le point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, effectivement, le point de détail. Tiens, je vous propose, vous propose aussi une archive qui est intéressante sur la capacité qu'avait Jean-Marie Le Pen à assumer, ressortir plusieurs fois. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, cette citation sur les chambres à gaz, point de détail de l'histoire. L'archive qu'on a choisi, on est en 2009, il est devant le Parlement européen, il assume et il répète sa phrase. Écoutez. – Je me suis borné à dire que les chambres à gaz, c'est un détail de l'histoire de la guerre mondiale. Ce qui est une évidence, ce qui est une évidence. – Je rappelle qu'à cette occasion, Madame le Président, j'ai été condamné à 200 000 euros de dommages et intérêts. – Applaudissements – Ce qui prouve l'État dans lequel se trouve la liberté d'opinion et la liberté d'expression en Europe et en France. Mais écoutez, vos cris ne masqueront pas votre responsabilité dans la crise qui est celle de l'euro-mondialisme dont vous êtes les partisans. – Donna Maillère, qu'est-ce qui reste de cette frange antisémite, nostalgique de l'Algérie française ? Je pourrais rajouter beaucoup de qualificatifs au sein du Rassemblement national. – Tout sont choses différentes. Il y en a qui sont nostalgiques de l'Algérie française et qui ne sont pas antisémites. – Bien sûr, bien sûr. – Qui sont antisémites et pas nostalgiques de l'Algérie française. Je pense que pour la nostalgie de l'Algérie française, c'est quelque chose qui ne concerne pas du tout les nouvelles générations. Ce n'est pas du tout leur histoire. Ça a été très important dans la fondation du parti. Quand on a vu les premiers militants, tous les travaux montrent dans toute la région, PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur, il y a plein de travaux qui ont été faits, notamment sur la ville de Toulon. On voit très clairement le rôle qu'ont joué une partie des pieds noirs. Tous les pieds noirs n'ont pas soutenu le Front National, mais par nostalgie pour le pays perdu, par nostalgie pour l'Algérie française. Quant à l'antisémitisme, on fait chaque année pour la Commission nationale consultative des droits de l'homme un sondage pour le gouvernement où nous avons le bilan de toutes les formes de racisme et de préjugés. Et on a des questions, plein de questions sur l'antisémitisme. Chaque année, depuis 1990, ceux qui restent les plus antisémites, ce sont ceux qui se déclarent proches du Front National. Donc Marine Le Pen peut avoir dit avec Louis Alliot que c'est une ligne rouge à ne pas franchir. Ça n'a pas totalement changé au sein du parti. Même si l'antisémitisme y est moins fort comparé au rejet de l'islam et des musulmans qui est beaucoup plus marqué aujourd'hui, mais l'antisémitisme reste beaucoup plus fort chez les électeurs et les sympathisants du Front National que dans n'importe quel autre électorat. J'ai une petite question pour Abel Mestre, justement, parce que pendant la campagne, elle a laissé échapper une phrase, Marine Le Pen, sur l'islam qui n'était pas un problème pour la République. C'est engageant de dire ça quand on est responsable d'un parti qui stigmatise les musulmans ? Alors, en fait, c'est quelque part un retour au lepinisme d'origine parce que Jean-Marie Le Pen, très longtemps, très longtemps, même après le 11 septembre, disait les cinq piliers de l'islam sont compatibles avec la République, il n'y a pas de problème. Golnich disait il ne faut pas oublier que la grande mosquée de Paris a été construite en mémoire des combattants musulmans tombés pendant la guerre. C'est quelque chose... En fait, Marine Le Pen a bâti son identité politique aussi dans un mouvement après l'11 septembre et c'est vrai qu'à ce moment-là, une partie de l'extrême droite européenne a changé d'ennemi principal pour aller vite. Ils sont passés de l'axe américaino-sioniste à le combat contre l'islam et elle a adapté énormément de questions sociétales qu'elle a reprises à son compte pour viser les musulmans. Je pense au féminisme, je pense aux valeurs de la République et notamment à la laïcité qui étaient des choses totalement étrangères au Front National, à son père et à l'extrême droite en général. Et donc, c'est vrai qu'elle a eu ce changement. Et moi, j'ai analysé sa phrase aussi pour faire contraste par rapport à Zemmour. Elle voyait bien que Marine Le Pen, à chaque fois qu'elle est face à un plus radical qu'elle, elle a toujours la même stratégie, c'est qu'elle laisse s'échapper comme au vélo. Elle laisse le plus radical s'échapper et puis elle surjoue la modération pour montrer que par contraste elle est fréquentable. C'était une stratégie. Je pense que c'était une stratégie. D'ailleurs, les Zemmouriens, Zemmouri, je ne sais pas comment on dit, les Zemmouriens lui ont reproché même une photo, un selfie qu'elle avait fait avec une jeune femme voilée. Elle leur avait répondu mais qu'est-ce que vous vouliez que je lui enlève le voile comme en référence à ce qu'avait fait Zemmour dans une émission de télévision ? Voilà. Donc, c'était aussi un jeu de contraste en disant je ne suis plus fréquentable, vous voyez, je ne suis pas aussi radical qu'Éric Zemmour. Moi, je l'avais analysé comme ça. – Martial Foucault, si on analyse et je reviens à cette date de 2012, donc l'arrivée de Marine Le Pen à la tête du Front National encore à l'époque, si on analyse la décennie écoulée, c'est le mouvement Front National puis l'Assemblée Nationale qui s'est recentré ou c'est la société française qui s'est droitisée ? – Ah, post débat ! C'est très compliqué de répondre à cette question est-ce que la société française s'est droitisée ? Parce que ce n'est pas un tout homogène. Il y a des dimensions sur lesquelles, oui, sur un certain nombre de questions culturelles, on peut observer une droitisation. sur des questions économiques, vous voyez le terme « droitisation » d'ailleurs, il n'est pas toujours adapté, est-ce qu'il y a une ouverture plus libérale ou plus conservateur ? Moi, ce que j'observe, c'est que si on rapporte cela à l'électorat aujourd'hui du Rassemblement National, les adhérents du Rassemblement National ne sont pas, je dirais, au diapason des idées du Front National de l'époque. Donc, il y a une grande évolution sur ces questions. Et pour preuve, on voit bien qu'un certain nombre d'électeurs, je dirais, de moins de 40 ans ont adhéré aux thèses de Marine Le Pen, non pas sur des grandes questions idéologiques, mais avant tout sur à la fois un rejet des partis traditionnels, ça c'est un premier élément. Cette idée qui a été bien cultivée par Marine Le Pen, je crois, contrairement à son père et que l'on peut voir aujourd'hui autour des leaders européens d'extrême droite, cette opposition entre le peuple et les élites, alors ça, je pense que vraiment la marque de Marine Le Pen, c'est d'avoir réussi à incarner cette opposition et à faire vivre cette opposition populiste puisque peuple contre les élites. Et puis, une troisième dimension qui me semble intéressante, c'est sa conversion sur le plan économique. Je pense que c'est un élément de l'élargissement de son électorat devenant la défenseuse des services publics, défenseuse des classes les plus défavorisées aux revenus modestes. Et ça, c'est un tournant qui a conduit à un certain nombre d'électeurs peut-être déçus d'une gauche qui ne représentait plus les intérêts de ces catégories sociales de se dire, non pas seulement après tout pourquoi ne pas essayer le Rassemblement national, mais ça a été en tout cas pour des électeurs qui souhaitaient toujours participer et exercer leur droit civique de se dire cette candidate, finalement, on retient ses positions économico-sociales plutôt que sa doctrine, sa colonne vertébrale comme disait Abel Mestre autour de la préférence nationale. Moi, ce qui m'a frappé, c'est en 2017, j'ai souvenir d'un travail qui avait été mené d'observer que l'électorat considérait que Marine Le Pen était la candidate qui représentait le mieux, la candidate la plus crédible sur les questions sociales en 2017. Et pour moi, ça, c'est un élément de la transformation idéologique très profonde par rapport à ce que son père n'aurait jamais osé incarner et mettre en avant dans une campagne. Nonna Maillère, puisqu'on compare à la fois le père, la fille, mais aussi l'évolution de l'électorat de ce mouvement, l'électorat de Jean-Marie Le Pen était quand même assez majoritairement masculin ou en tout cas il y avait une part d'hommes plus importante. Ça s'est rééquilibré aujourd'hui ? Alors là, peut-être la différence fondamentale entre ces deux électorats qui pour le reste ont des grosses structures comparables. C'est-à-dire c'est le niveau de diplôme qui joue, le niveau d'insécurité économique, le fait qu'ils ont tous les deux, père et fille, attiré des électeurs dans les catégories les plus populaires qui votaient à droite, les petits commerçants artisans, puis dans les catégories les plus populaires qui votaient à gauche, c'est-à-dire les ouvriers. Mais ce qui a fait la différence entre le père et la fille, c'est que lui, il répulsait les femmes. On avait jusqu'à, dans certaines élections, sept points d'écart entre le niveau moyen de soutien des hommes et des femmes à cause du père parce qu'il avait des propos sexistes, misogynes et parce qu'il avait aussi une aura de violence et d'extrémisme. Et cette fameuse stratégie de dédiabolisation de Marine Le Pen, elle a marché auprès des femmes parce que beaucoup de femmes étaient tout à fait d'accord avec les idées du Front National du temps du père. Il y avait trop d'immigrés en France, elles avaient peur de l'islam, elles avaient peur de marcher seules dans la rue, c'était la faute des étrangers, mais elles ne passaient pas le pas parce que Jean-Marie Le Pen faisait obstacle. Et Marine Le Pen, elle a provoqué le déclic. Et c'est vrai à travers toute l'Europe, c'est ce qu'on appelle le radical right gender gap, un gap différentiel sur le vote pour les droits radicales populistes. Dans la majorité des pays européens, il existe encore. En France, Marine Le Pen l'a fait disparaître aux élections présidentielles en 2012, en 2017 et en 2022 et même en 2017, les jeunes femmes ont voté plus souvent pour elles au premier tour un tiers que les jeunes hommes du même âge un quart. Autrement dit, elle a réussi quelque chose. Elle a réussi parce que, pourquoi, si j'ai le temps de dire deux mots, pourquoi est-ce que les femmes étaient plus réticentes ? Il y a eu une masse de travaux là-dessus. Il y avait l'idée qu'elles étaient moins exposées au chômage, à la précarité, à la mondialisation que les hommes. C'était les ouvriers, catégorie principalement masculine. Elles, elles étaient plutôt dans des boulots non manuels et plus protégés. C'est plus vrai. On a aujourd'hui une précarisation des femmes, une montée d'un prolétariat de service féminin et ce sont ces femmes-là qui se sont mises à voter pour Marine Le Pen. Le deuxième facteur, c'était la religion. Les femmes âgées, plus pratiquantes, plus attachées aux valeurs des évangiles et en France, les évêques, à plusieurs reprises, avaient condamné le FN. Mais justement, avec la plus grande visibilité de l'islam dans l'espace public, ce rempart du catholicisme a commencé à s'effriter un petit peu. Et puis, il y avait le féminisme pour les jeunes femmes. Je veux dire, on n'allait quand même pas voter pour un Jean-Marie Le Pen pour qui la place des femmes, c'était au foyer et faire des enfants. Mais la dernière chose, et c'est là que la stratégie des diabolisations a joué, malgré l'émancipation des femmes, on continue à élever autrement les petits garçons et les petites filles. Les petites filles, on leur concède d'être obéissantes, soumises, plus conformes, tandis que les garçons, on favorise l'affirmation de soi-même, l'agressivité. Et c'est ce qui les détourne à travers toute l'Europe de partis extrêmes, violents, hors normes. Marine Le Pen a changé la donne. Et c'est là, c'est une révolution un peu invisible. Mais aujourd'hui, les femmes sont majoritaires dans son électorat, alors qu'avant, elles étaient minoritaires. Mais son histoire personnelle aussi a servi à changer la donne. Elle est séparée, elle est divorcée, elle parle de ses enfants, elle est en colocation de ses chats, elle est en colocation avec une amie. Enfin, je veux dire, elle a une vie ultra moderne dans laquelle peuvent se retrouver beaucoup de femmes. Mais elle les a ciblées là-dessus. Elle a fait des quatre pages spécifiquement désignées, faites pour les femmes, en disant, je suis une femme, une française, une mère, une travailleuse, une femme moderne. Ça nous rappelle Georgia Meloni ? Oui. C'est plutôt Georgia Meloni qui a peut-être piqué l'idée à Marine Le Pen. Un mot, vous l'avez évoqué rapidement, des députés Rassemblement National à l'Assemblée, les 89 députés. Effectivement, il y a cette stratégie de quoi ? De laisser la provocation à LFI et à ses alliés de la NUP. Vous diriez que ça fonctionne pour l'instant ? A priori, en tout cas, c'est perçu comme une opposition qui est plus raisonnable et plus acceptée par les Français. Et en tout cas, c'est surtout la manière de s'opposer de la France insoumise qui est rejetée par une majorité de Français. Après, ça continue, c'est la stratégie de dédabolisation aussi, d'institutionnalisation du Front National, du Rassemblement National, pardon, où, en gros, Marine Le Pen, elle veut à la fois ne pas être dans le système mais être dans les institutions. Et donc, du coup, c'est encore une fois une ligne de crête très compliquée à tenir mais elle veut à la fois s'opposer au gouvernement en disant on votera l'émotion de censure de la gauche s'il force sur les retraites mais en même temps, quand elle prend la parole à l'Assemblée nationale, elle dit on sera dans une opposition raisonnable et s'il y a des points qui font avancer les choses qui vont dans notre sens, on les votera, on ne fera pas une opposition systématique. Et donc, c'est vrai que c'est cette mesure qui est plutôt appréciée et qui, en fait, arrive à placer le RN comme une opposition crédible et elle, son objectif c'est de dire voilà, moi je veux que les Français se projettent avec un gouvernement du RN, avec des députés qui peuvent être des ministres, pas forcément une présidente de la République mais aussi des ministres de la justice, de l'intérieur, on est capable d'exercer le pouvoir. – Marcel Poucou, on va terminer avec vous, le CEIPOF publie ce mardi son étude annuelle sur les fractures françaises réalisées avec Le Monde, la Fondation Jean Jaurès, Soprasteria et Ipsos, alors on peut, c'est ultra vaste, mais sur la question justement des députés du Rassemblement national, comment ils sont perçus par les Français ? Je disais, une étude Harris interactive aussi qui dit que quasiment c'est les plus convaincants en tout cas dans le début de ce second quinquennat. – Alors je ne vais pas commenter l'enquête Harris mais sur l'enquête avec Ipsos et Le Monde et Fondation Jean Jaurès, effectivement, ce que disait Belle Mestre est juste, c'est-à-dire que la perception qu'ont les Français, c'est une opposition qui est arrivée au pouvoir un peu par surprise par le nombre de députés et qu'il renvoie une image de députés qui ont peut-être aujourd'hui plus vite compris les codes parlementaires et je crois qu'il y a une vraie culture parlementaire qui va prendre plusieurs mois pour s'installer au sein des députés Rassemblement national mais en fait on a souvent condamné au Parlement les comportements godillots des députés qui votaient au nom du chef du groupe. Là finalement on a en termes d'attitude des députés aussi très godillots sur un autre registre. Moi je pense que cette stratégie de normalisation peut atteindre aussi ses limites parce que ce parti a réussi ce coup électoral précisément en jouant comme je disais tout à l'heure l'opposition entre les autres partis et nous qui sommes différents. À partir du moment où on se normalise on ne sait pas véritablement où se place le curseur qui dans les 5 prochaines années parviendra à dépasser je reprends la métaphore du vélo mais à dépasser l'échappée de cette radicalité en étant encore plus radical et faisant du parti Rassemblement national un parti normal très normal peut-être même trop normal pour continuer à engranger effectivement un soutien des électeurs. Merci beaucoup merci à tous les 4 d'avoir participé à ce débat je vous dis à bientôt sur Public Sénat. Voilà c'est la fin de cette émission merci à toutes et à tous de votre fidélité je vous donne rendez-vous demain 18h-22h et puis ne ratez pas dans la matina Lauriane Mancini reçoit François Patria le président du groupe Rassemblement des démocrates progressistes et indépendants Renaissance au Sénat belle soirée à toutes et à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501